Un temps viendra où, malgré toutes les douleurs, nous serons légers, joyeux et véridiques. Albert Camus à Maria Cazares, 26 février 1950. Maria Cazares et Albert Camus se sont rencontrés à Paris le 6 juin 1944, aujourd'hui débarquement allié à la maternale, il en a 30. Maria est née à la Colonia en Espagne, elle est arrivée à Paris à 14 ans, 1936. Comme la plupart des républicains espagnols, son père, Santiago Cazares Quiroga, plusieurs fois ministre et chef du gouvernement de la seconde république espagnole, fut contraint à l'exil lorsque Franco prit le pouvoir. Albert Camus, alors séparé de sa femme, Francine Faure, pour l'occupation allemande, était engagée dans la résistance d'ascendants espagnols par sa mère, tuberculeux comme Santiago Cazares Quiroga, en exil aussi, puisqu'originaire d'Algérie. En octobre 1944, lorsque Francine Faure peut enfin rejoindre son mari, Maria Cazares et Albert Camus se séparent. Mais au 6 juin 1948, ils se croisent, boulevard Saint-Germain, se retrouvent et ne se quittent plus. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes reconnus, nous nous sommes abandonnés l'un à l'autre, nous avons réussi un amour brûlant de cristal pur, te rends-tu compte de notre bonheur et de ce qui nous a été donné ? Également lucide, également averti, capable de tout comprendre, donc de tout surmonter, assez fort pour vivre sans illusion, est lié l'un à l'autre, par les liens de la terre, ceux de l'intelligence, du cœur et de la chair. Rien ne peut nous surprendre ni nous séparer. En janvier 1960, la mort les sépare, mais ils auront vécu 12 ans, transparents l'un pour l'autre, solidaire, passionnée, éloignée très souvent, vivant pleinement ensemble, chaque jour, chaque heure, dans une vérité que peu d'êtres auraient la force de supporter. 1944. Chère Maria, j'ai un rendez-vous d'affaires à 18h30 à la NRF avec un éditeur de Monte Carlo. De la NRF, nous irons sûrement au Cyrano, qui est au coin de la rue du Lac, et du boulevard Saint-Germain. Je t'y attendrai jusqu'à 19h30. À 19h30, je serai à la frégate, au coin de la rue du Bac et des quais où m'attendent Marcel et Jean. À 20h, enfin, le rendez-vous général est au coin de la rue de Beaune et des quais au Voltaire. Mais je crois que tu le sais. Excuse-moi de ne pas pouvoir attendre plus longtemps. Je t'embrasse. Ma petite Maria. Le voyage a été bon et sans histoire. Je suis parti à 7h20. Nous avons roulé jusqu'à 9h, puis fait 7 km à pied pour passer une gare de triage qui avait été bombardée la veille. À 11h, nous avons repris un train jusqu'à midi. Nous avons attendu deux heures à Maux pour qu'on veuille bien nous redonner un train. Trois quarts d'heure après, nouveau changement, et à 17h, nous étions arrivés. J'ai été fatigué comme un chien noir, mais content d'en avoir fini. On m'a offert une maison dont une aile a été bombardée en 1940, mais dont le reste est habitable. Mais c'est couvert de poussière et j'en ai pour 48 heures à rendre ça convenable avec l'aide d'une brave femme du pays. Passons à la description. Le pays, c'est un vallon dont les deux pentes sont couvertes de cultures et d'arbres moyens. Il y fait frais, il y a des bruits d'eau et des odeurs d'herbes, des vaches, quelques beaux enfants et des chambroiseaux. En montant un peu, on gagne les plateaux plus dégagés où l'on respire mieux. Le village, quelques maisons et des braves gens. Quant à la maison, elle est enfouie au milieu d'un assez grand jardin plein d'arbres et des dernières roses de l'année. Elles ne sont pas rouges. Elle est à l'ombre de la vieille église et la partie supérieure du jardin est à près, ensoleillée, juste, sous les arboutons de l'église. On peut y prendre des bains de soleil. Je suis en train de m'installer une chambre et un bureau au premier étage. Quand ce sera fait, je t'en ferai la description. Je pense que Michel Gallimard, au moins, pourra loger avec moi. Pierre et Janine Gallimard seront sans doute couchés ailleurs. J'attends avec impatience leur arrivée pour décider de tout ça et surtout parce que j'espère qu'ils me donneront des nouvelles. Je décris tout ceci aussi clairement que je le peux parce que je pense que ce que tu désires d'abord, ce sont des renseignements précis. Mais ma pensée est bien différente. Depuis jeudi soir, c'est avec toi que je vis. Il me semblait que je t'avais mal quitté et que cette séparation au milieu de tant d'insertitudes, sous un ciel si plein de dangers, mais difficile à supporter. Mon espoir est que tu vas venir. Si tu peux le faire en voiture, fais-le, ce sera plus facile. Sinon, il te faudra faire ce très long voyage que j'ai fait. Il y a aussi le vélo et là, je pourrais aller à ta rencontre. N'oublie pas ta promesse, mon chéri. C'est d'elle que je vis en ce moment. Je crois que je pourrais trouver la paix dans ce pays. Avec quelques arbres, le vent, une rivière, j'arriverai à me refaire ce silence intérieur que j'ai perdu depuis si longtemps. Mais cela n'est pas possible si je dois supporter ton absence et courir après ton image et son souvenir. Je n'ai pas du tout l'intention de jouer au désespéré ni de me laisser aller. A partir de lundi, je me mettrai au travail et je travaillerai. Cela est sûr. Mais je veux que tu m'aides et que tu viennes. Que tu viennes surtout. Toi et moi, nous nous sommes jusqu'ici rencontrés et aimés dans la fièvre, l'impatience ou le péril. Je n'en regrette rien et les jours que je viens de vivre me semblent suffisants pour justifier une vie. Mais il y a une autre manière de s'aimer, une plénitude plus secrète et plus harmonieuse qui n'est pas moins belle et dont je sais aussi que nous sommes capables. C'est ici que nous en trouverons le temps. N'oublie pas cela, ma petite Maria, et fais en sorte que nous ayons encore cette chance pour notre amour. Dans quelques heures, tu vas jouer. Aujourd'hui, demain, la pensée sera avec toi. J'attendrai ce moment que tu sois en te disant que cela est merveilleux. J'attendrai aussi le troisième acte avec ce cri que j'ai tant aimé. Oh mon chéri, quelle dure chose que d'être loin de ce qu'on aime. Je suis privé de ton visage, il n'y a rien au monde que j'ai plus géré. Écris-moi beaucoup et souvent. Ne me laisse pas seul. Je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Je me sens une patience infinie dans tout ce qui te concerne. Mais j'ai en même temps dans le sang une impatience qui me fait mal. J'ai envie de tout brûler, de tout dévorer. C'est mon amour pour toi. On va voir, petite victoire.